Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo qui s'adresse aux grandes sections. Nous allons faire de la phonologie. Alors aujourd'hui, on va apprendre à parler en verlan. Qu'est-ce que c'est de parler en verlan ? Eh bien, c'est d'inverser les syllabes. La première syllabe devient la dernière et la dernière devient la première. Donc, par exemple, je prends le mot mouton. Mouton, deux syllabes. La première mou, la deuxième ton. Eh bien, nous inversons, on change et ça devient ton mou. On continue avec renard. Re-nard, la première syllabe c'est re. Et la deuxième, c'est nard. Et en verlan, on échange. Et ça devient nard, re. On continue. Pour parler en verlan, on va continuer en verlan le mot poulet. Pou, les. Pou, la première syllabe. Les, la deuxième. Donc, pou, les. On échange. Ça devient les poux. Ensuite, le mot baler. Alors, baler, bas, les. La première syllabe, c'est bas. La deuxième, c'est les. Les, donc, bas, les. On échange. Et en verlan, ça donne les bas. Alors, on va continuer. J'ai une liste de mots qu'on va mettre en verlan. Donc, la liste, c'est crapaud, pompier, piéton et kiwi. Alors, on commence par crapaud. Cra-peau. Cra, c'est la première. Peau, c'est la deuxième. Cra-peau. Donc, j'échange crapaud. La première, c'est donc, devient la dernière. Donc, c'est peau. Et je reprends la première qui est cra. En fait, au lieu de faire ça, je vais dans l'autre sens. Donc, crapaud. Et en verlan, ça devient po-cra. Voilà. C'est juste l'inverse. On continue. Pompier. Pompier. Et ça devient pied. Pomp. Pié-ton. Pié-ton. En verlan, ça devient pont, pardon. Ton-pied. Bien articulé. Bien articulé. Je vais doucement et j'ouvre ma bouche. On continue avec kiwi. Ki-wi. En verlan, oui-ki. Alors, cette fois, je vais te donner des mots. Tu vas le dire en verlan et on corrige après. Citron. En verlan, ça donne... En verlan, ça donne... Tron-ci. Moteur. 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 En verlan, ça donne... Teur-mo. J'espère que ça va. On continue. Château. Château. Qu'est-ce que ça donne, château en verlan? Château. Château. En verlan, c'est l'inverse. Château. Château est la première. Château est la deuxième. On inverse tout ça en verlan et ça fait... Château. Château. Ensuite, c'est fourni. Alors, en verlan, ça donne quoi, fourni? Four, mi. Four, la première syllabe. Mi, la deuxième. On échange. Donc, mi, four. On a juste échangé, en fait, les deux syllabes. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a inversé les deux. Très bien. On continue. Je te donne cette fois la liste des mots. À toi de trouver le verlan. Je le dirai. Je vais énumérer les quatre. Tu cherches. Et ensuite, je fais la correction. Drapeau. Café. Bonnet. devient nez beau. Plateau. Plateau. Drapeau devient peau-dra. Café devient fée-ca. Bonnet devient nez beau. Plateau devient tôt plat. Encore une liste. C'est la dernière. Boué. Attention. Boué. Poupée. 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 Râteau. Un berlan, ça donne. Descends. Alors, boué. Boué. J'inverse, ça devient é-bou. Poupée. 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 J'inverse, ça devient pé-pou. Râteau. Ra-tôt. J'inverse, ça devient tôt-ra. Et ensuite, descends. Dé-sens. J'inverse, ça devient sain-dé. Alors, cette fois, je vais te donner des mots en verlan. Et c'est à toi de deviner les mots que j'ai inversés, en fait. Si je te dis zo-ci. Zo-ci. Alors, quel est ce mot? C'est un mot qui ne veut rien dire, puisque c'est un mot en verlan. Mais, j'ai échangé les syllabes. Et donc, zo-ci, c'est en fait ciseau. Si-zo. En verlan, ça donne zo-ci. Vas-tu deviner le mot qui se cache derrière tu-tor. Tu-tor. Tu-tor, c'est en fait le mot tortue. Tu-tor, je réchange et ça devient tortue. Beau-ro. 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 C'est le mot robot. J-bout. J-bout. Toi d'inversé pour retrouver le bon mot. J-bout. 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 Ça devient bougie. Ça sera le dernier mot. Eh bien, c'est Mion-Ka. 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 Et c'est en fait camion. Voilà. Cette activité touche à sa fin. On recommencera. On travaillera en faisant des ateliers durant les rituels. Donc, voilà. Il n'y a pas à s'inquiéter. On reverra ça. Et ça va marcher. Je suis sûre. En tout cas, n'hésite pas à me dire comment ça s'est passé. D'accord ? Voilà. Je te souhaite une excellente journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501